Le conseil de ville a lancé un appel d'offres dernièrement et justement la semaine dernière environ, une semaine et demie, on a adjugé le contrat à une compagnie pour faire la production de ce camion incendie. Ça remplace celui qui date de 1986, que les pompes ne fonctionnaient plus. Donc, on va avoir un nouveau camion, mais ça prend quand même environ un an pour la construction, la production, pour s'assurer qu'il est vraiment fait de façon adéquate et qu'il respecte les normes. Et on a engagé un consultant, M. Alain Côté, qui lui va recevoir le camion des États-Unis, vont vérifier qu'il est certifié et ensuite, il va avoir toute la construction du camion, c'est-à-dire tous les équipements qui doivent être rattachés à ce camion-là. Donc, essentiellement, au plus tard, le 30 novembre 2021, il va y avoir un nouveau camion incendie à Passubiac. Puis ça, d'autant plus que ça fait des années, voire au minimum une décennie, si ce n'est pas deux décennies que le camion était quand même désuet, parce que depuis un certain temps, plusieurs années, on doit composer avec, d'avoir un, excusez l'expression, mais un « backup », autrement dit un élément de protection pour le camion, des fois qu'il lâcherait en chemin, par l'entremise de la municipalité de New Corlea, qui, eux, sortent automatiquement à chaque intervention. Il y a une autre bonne nouvelle, vous devez avoir la Ville de Passubiac a reçu un assez gros montant de la part du gouvernement. Oui, absolument. On a reçu du ministère de la Culture et des Communications un montant. Je dis « on a reçu », mais disons qu'on a reçu la nouvelle, parce que ce n'est pas encore déposé. Mais c'est 1,225,000 $ qu'ils investissent. Ça, ça représente 60 % du montant global qui va être investi. On parle de 2,045,000 environ, donc il y a une part de la municipalité. Et ça, ça va être sur trois ans. Donc, pour le ministère, ça va être un montant d'environ 408,000 $ par année, fois 3. Et nous, ça va représenter un montant d'environ 270,000 $, 272,000 $, fois 3, aussi. Et ceci, ça va être pour rénover, pour retaper, pour conserver notre patrimoine à Passubiac, c'est-à-dire deux bâtiments qui sont cités, soit par la Ville ou par la MRC de Bonaventure depuis plusieurs années, soit le presbytère et aussi la bibliothèque qui est l'ancienne église anglicane, la St. Peter's Church. – Savez-vous déjà c'est quoi la première étape qui va aller dans ce sens-là? – Bien, disons qu'on a déjà commencé à faire une première étape, c'est-à-dire qu'on a mandaté une firme qui est éco-bâtiment afin de vérifier qu'est-ce qui serait possible, premièrement, qu'est-ce qu'on serait capable de faire dans le presbytère et aussi de vérifier quels travaux on devrait effectuer sur l'enveloppe extérieure. Parce qu'on comprend que la subvention, c'est pour seulement et uniquement la conservation, la préservation de l'extérieur, de l'enveloppe extérieure des deux bâtiments. Donc, l'éco-bâtiment a fait une certaine vérification, voir ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est à faire. – Et ça, ça va être déposé prochainement. Et en même temps, ils s'occupent de faire un sondage auprès de la population, bon, des gens du milieu de la culture, mais aussi des simples citoyens qui ont un intérêt par rapport au patrimoine et donc, ils vont répondre à savoir, justement, quel usage que la Ville devrait en faire. Il faut quand même se rappeler qu'en 2018, je pense que c'était le 9 juin 2018, là, lorsqu'on a fait la présentation du plan stratégique de développement du plan de pêche, mais on avait parlé aussi de nos différents bâtiments qu'on avait ici. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça? Les citoyens s'étaient prononcés aussi. Donc, on a quand même une base de ce que les gens aimeraient voir au niveau du presbytère. Et au niveau de la bibliothèque municipale, bien, ça, on comprend que c'est la bibliothèque qui est là, mais il n'est pas dit qu'un jour, on ne verra pas la bibliothèque s'installer dans un autre lieu et qu'on ferait d'autres choses avec l'Église anglicane qui, ça, c'est à voir plus tard. Ça, je ne peux pas vous le mentionner présentement parce que, premièrement, que je l'ai mentionné tantôt dans mon préambule, c'est qu'on s'interroge qu'est-ce qu'on veut faire dedans. On a certaines idées, le conseil municipal a des idées à faire quelque chose dedans, mais on veut entendre aussi encore les citoyens. Et c'est après avoir entendu l'opinion des citoyens qu'on va décider ce qu'on fera à l'intérieur. D'accord. Ça pourrait aller jusqu'à une fonction moderne, c'est-à-dire d'aller du numérique à de l'hébergement ou en passant par un accueil touristique ou plein, plein de choses qui pourraient se faire. Mais ça, c'est juste des petits éléments, mais ce que je veux dire, c'est que ça passe d'une place à une autre. Donc, c'est très, très large. L'éventail est très, très grand. En primeur, il y a une autre petite primeur, parce que je ne l'ai pas encore annoncé nulle part. La Ville de Passimébiac, vous savez qu'on travaille sur un parc très créatif entre l'ancienne aréna et le complexe sportif. Ce n'est pas ça la primeur. Mais la primeur, c'est que, justement, pour habituer les gens et offrir, justement, dans le cadre de la pandémie, un moyen de faire un petit peu d'exercice tout en respectant les mesures sanitaires, bien, cet hiver, on est en train de préparer un chemin entre ces deux bâtiments-là qu'on va ouvrir tout l'hiver pour de la marche. Donc, les gens vont pouvoir aller dans ce futur terrain de parc régréatif, puis déjà s'exercer à la marche. On va installer banc, aussi probablement de lumière. On est en train de vérifier comment on pourrait faire ça. Et peut-être des éléments pour essayer de réchauffer un petit peu la personne qui marche un peu, puis qui fait froid, bien, on peut s'installer puis se réchauffer un peu, quelque peu. Ça, c'était encore embryonnaire, mais sûr et certain, il va y avoir un chemin. Il va être entretenu tout l'hiver. Les gens vont avoir du plaisir pour aller marcher de façon sécuritaire et pas de voitures en entour qui les dérangent.